Bonjour, bienvenue dans l'exercice qui vous apprendra à manipuler les paragraphes. Nous allons commencer tout de suite par un exemple concret, comme demandé dans cette forme automatique. Je vous rappelle que pour sélectionner un paragraphe, il suffit de faire un double clic avec la flèche blanche dans la marge de gauche, et tout votre paragraphe est sélectionné. Je dois mettre ici de l'arial narrow en gras centré, ceci se trouve sur le bouton accueil. Le plus simple, donc, areal, je clique N, appareil narrow, du 12, c'est OK, du gras et centré. Je vous rappelle, gauche, centré, droit et justifié. Donc centré, et je m'attaque maintenant au retrait gauche et droit de 2 cm. Le plus simple pour les retraits est de travailler sur la règle, grâce à ce petit sablier pour les retraits gauche et ce petit triangle pour les retraits droit. On me demande ici 2 autant à gauche qu'à droite. Je prends donc ici le petit rectangle que j'amène à 2. Le petit triangle pour faire un retrait de 2 à droite. Je dois aussi créer un espacement de 15 avant et après le paragraphe. Cet espacement me permettra d'avoir un espacement entre ce paragraphe-ci et celui-ci. Démonstration. Donc vous pouvez soit garder votre paragraphe sélectionné, soit faire en sorte que le curseur clignote au milieu n'importe où dans ce paragraphe. Et vous allez trouver les espacements raccourcis dans « Mise en page » et voyez ici que vous avez « Espacement ». Les espacements augmentent par pas de 6. Donc, objectivement, vous ne pourrez pas trouver 15, mais c'est comme pour les polices. Si vous ne l'avez pas, vous le notez à la main. 15 avant, 15 après. Enter. Et vous voyez, si je sélectionne ma dernière ligne, cet espace bleu correspond au 15 après et cet espace bleu correspond au 15 avant. Voilà pour cet exercice. Attaquons directement le dernier, puisque une fois que vous avez compris ces manipulations, il n'y a aucun souci pour reproduire sur d'autres paragraphes. Le dernier, la police ariale, 12, ça c'est tout bon, justifié. Souvenez ce bouton qui va aligner mon texte autant sur la marge de gauche que sur la marge de droite. N'oubliez pas qu'il est toujours intéressant dans ces cas-là, dans « Mise en page » coupure de mots, de mettre « Automatique » afin que Word puisse lui-même couper les mots en français comme pas « Tirer pied », « Cote à mouette en fin de page » afin de réduire les micro-espaces. Retrait de première ligne à 3. Dans ce cas-là, vous voyez, si je ne prends que le petit triangle du haut du sablier, il m'indique que je vais agir uniquement sur la première ligne. Je le prends, j'arrive à 3. Vous voyez que ma première ligne est bien à 3. Si vous faites un double-clic, vous voyez l'effet ici. Première ligne, 3. On me demande le reste du texte à 2 cm. Je prends l'autre petit triangle, non pas le rectangle. Si je prends le rectangle, je bouge autant la première que le reste des lignes. Je prends donc le triangle que j'amène à 2 afin que le petit triangle de la première ligne ne bouge pas. Retrait à droite de 4 cm. Je prends mon petit triangle, 1, 2, 3 et 4, 4 cm. Interligne multiple, 1,3. Vous avez un raccourci pour créer des interliges qui se situent ici. Onglet accueil, groupe paragraphe, interligne. Et vous voyez que quand je pose ma petite flèche sur un certain chiffre, eh bien, il m'espace les lignes du même paragraphe. Par contre, ici, on me demande 1,3 et vous voyez que vous ne l'avez pas en raccourci. Donc, objectivement, il suffit de cliquer option d'interligne. Vous arrivez dans l'ancienne boîte de dialogue et vous voyez interligne 5, 2. Il vous suffit d'écrire 1,3 et cliquer OK. Vous avez votre interligne de 1,3. Il me manque un espacement avant de 6 points et après de 12 points. Espacement, mise en page, espacement, 6 points avant, 12 points après. Cette partie bleue, je vous le rappelle, en dessous de la phrase qui finit par papier, ça représente ces 12. Et ce petit espacement ici, ce bleu T en dessous de la première ligne, est représenté par ces 6 points. Voilà. Une chose peut-être aussi intéressante, vous avez vu qu'ici, on manipule la première ligne, le reste du paragraphe et retrait droit. Si tout d'un coup, vous aviez, on vous demandait 3,1 de première ligne, vous êtes d'accord qu'ici, on a même du mal à comprendre, gauche 2, mais en aucun cas, on nous indique la première ligne. Si vous voulez être très précis, vous pouvez retourner dans la boîte, ici, ou un double-clic sur la règle, il vous amène un raccourci dans cette même boîte. Donc, vous voyez que pour le dernier paragraphe, nous avions un retrait de première ligne à 3. Comment il est calculé ici ? 2 cm plus 1 cm de première ligne, ça nous fait bien la première ligne à 3, et le reste du texte, ce paragraphe à 2. Pour le droit, il n'y a aucun souci, puisqu'on n'a aucune possibilité, ce sera toujours clair. Donc, si vous vouliez un retrait de première ligne à 3,1 et le reste des lignes du paragraphe à 2, il suffirait de mettre à la main 3,1 ici, et nous allons voir l'effet sur ce petit triangle dans la règle qui va augmenter un tout petit peu. Voilà. Vous êtes à 3,1. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que si vous avez une demande dans ce sens un jour, avec la règle, où ça va beaucoup plus vite, et c'est beaucoup plus compréhensible, mais vous verrez que je ne peux pas avancer autrement que par de 0,25. Donc, je ne pourrais pas, à la main, faire un retrait droit de 4,1 sans aller dans cette boîte et dire pour droite, je veux 4,1 et non pas 4,0. Voilà comment je pourrais obtenir des retraits d'une précision affolante. Alors, encore une petite astuce dans ce paragraphe, au niveau de la notion paragraphe, tout est vu. Par contre, vous vous rendez compte que vous avez travaillé judicieusement sur votre premier paragraphe, et vous ne vous êtes pas rendu compte que d'autres paragraphes étaient similaires. Donc, si c'est le cas, vous devriez, si vous ne connaissez pas l'astuce de ce qu'on appelle le pinceau, la recopie de mise en forme, vous devriez reselectionner un paragraphe et réinsérer toutes les notions demandées. En fait, quand vous avez fait un travail fini qui correspond à ce que vous attendiez, il vous suffit de faire clignoter le curseur où le travail est fini, et sous l'onglet Accueil, cliquez Reproduire la mise en forme. Si vous cliquez une fois, vous pourrez agir une fois sur un paragraphe. une seule fois. Et vous voyez qu'il prend exactement la forme du paragraphe du dessus, que vous aviez terminé précédemment. Mais ici, vous voyez, il ne se passe plus rien. Donc, si je reviens en arrière et que je me rends compte qu'il eût fallu agir sur plusieurs paragraphes, eh bien, je clique au milieu du paragraphe qui est terminé, qui est picobello, et là, je peux cliquer deux fois sur... double-clic sur Reproduire la mise en forme, et là, je peux intervenir autant de fois que je veux sur autant de paragraphes que je veux. Vous voyez, si je sélectionne ligne, là, je peux agir exactement où je veux. Et en admettant que ce paragraphe-là ne doit pas bouger, si je sélectionne mon dernier paragraphe, vous voyez que tant que je n'ai pas recliqué sur Reproduire la mise en forme, je peux répéter ma mise en forme autant de fois que je le veux. N'oubliez pas, quand vous avez fini cette manipulation, de justement désactiver cette fonction, sinon, chaque fois que vous cliquerez quelque part, il mettra la mise en forme de départ. Je vois ici, par exemple, aussi, nouvelle notion, j'en profite, puisque ce sera absolument récurrent de faire la correction orthographique. « oeuf » est en fait écrit juste, mais vous savez qu'en français, le « o » et le « e » se touchent, donc, pour Word, c'est une erreur de français. Comment corriger un document ? Dans l'onglet « révision », vous avez « grammaire et orthographe », vous cliquez dessus, et vous voyez, il cherche toutes les fautes qu'il pourrait y avoir dans votre document, et il trouve ce problème. Il vous dit que « oeuf » en français, c'est un caractère spécial où le « o » et le « e » se touchent. Donc, si vous êtes d'accord avec la modification, si il vous propose naturellement au pluriel ou au singulier, dans ce cas-là, vous cliquez « modifier » et il corrige tout seul « oeuf » et vous dit que la vérification orthographique est terminée. OK. Voilà, on a fait le tour pour cet exercice. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle notion. et vous voyez,